bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de parler de sécurité et mot de passe je pense qu'il vous est arrivé au moins une fois d'oublier l'un de vos mots de passe certains ont trouvé la solution de mettre le même mot de passe sur tous les sites alors pas vraiment une bonne idée car le pirate potentiel pourra ouvrir l'ensemble de vos espaces sécurisés autre solution avoir un petit carnet pour noter vos différents mots de passe je vous propose une autre alternative c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour la démonstration nous utiliserons le logiciel dash laine dash laine donc on va lancer un navigateur internet donc ici je vais taper tout simplement dash laine dash laine et on va cliquer sur le premier lien qui est un site un lien publicitaire mais ça faudra bien la faire donc là donc là vous arrivez sur le site de dash laine donc la première chose qu'il va falloir faire c'est de télécharger le logiciel donc on va venir sur télécharger télécharger dash laine donc là on va faire ajouter au navigateur donc là je vais cliquer sur obtenir non merci donc le téléchargement s'effectue va prendre un petit peu de temps voilà le téléchargement est quasiment terminé donc là il est en train de faire l'installation donc là je vais maintenant pouvoir lancer l'application donc là je vais faire activer les activer les extensions donc là on voit qu'on a l'extension dash laine ici qui apparaît donc là l'extension est valable pour google chrome mozilla et opéra je crois donc là nous avons lancé le logiciel donc il va falloir se créer un compte donc ici je vais venir sur créer mon compte donc là on va saisir une adresse valide donc première chose que vous allez faire c'est saisir votre adresse email alors ça peut être votre adresse email principale ou une autre adresse secondaire ensuite vous allez créer votre adresse email ensuite vous allez créer votre mot de passe le mot de passe moi je vous conseille de mettre au moins 20 caractères alors ça va être des majuscules des chiffres ça peut être des caractères spéciaux alors petite précision en aucun cas la société dash laine ne vous renverra une régénération de mot de passe si vous l'avez perdu ne vous renverra pas ce mot de passe donc un conseil d'ami notez ce mot de passe sur un carnet ou dans un endroit où vous êtes sûr de le retrouver sinon il faudra recréer un nouveau compte sur le site de dash laine donc là ce que je vais faire je vais saisir mon adresse mail et un mot de passe que j'aurais choisi et j'ai plus j'aurais plus qu'à cliquer sur créer mon compte donc on se retrouve dans un instant donc sur votre bureau une icône dash laine vient d'apparaître donc on va faire un double clic dessus là il va me demander l'adresse mail avec laquelle on s'est enregistré et le mot de passe ensuite on viendra appuyer sur connexion donc ici on arrive sur le tableau de bord de dash laine alors c'est en anglais mais vous allez vite comprendre donc si file fichier tool les outils la synchronisation les extensions et l'aide donc ce qui va nous intéresser c'est le secteur password alors vous avez d'autres petites choses security dashboard donc vous verrez vous pourrez mettre des notes sécurisées les informations personnelles les paiements c'est comme vous le sentez moi je le sens moyennement l'identification du passeport ça peut être intéressant quand vous partez en voyage et au cas où vous fassiez voler votre passeport les réceptes ici c'est pour les achats et ici charnin center donc prendre des notes et les services d'urgence mais ce qui va nous intéresser donc c'est le password donc pour l'instant il n'y a aucun password donc on va voir comment ajouter un nouveau password donc pour la démonstration dans un premier temps je vais lancer internet explorer je vais aller sur le site par exemple Matisseo qui est un développeur photo donc là je vais taper Matisseo voilà et donc je viens sur Matisseo donc là je vais m'identifier je vais venir sur identifier vous donc là je vais mettre mon adresse mail et le mot de passe comme vous ne voudrez pas puisque je vais le masquer puis sur connexion vous allez regarder ce qui va se passer je clique sur connexion et là il y a une petite fenêtre de dashlane qui apparaît avec bien sûr mon adresse mail et ici on va pouvoir le choix le mettre dans la catégorie que je veux donc là je vais cliquer dessus et par exemple je vais le mettre dans la catégorie que je veux donc là je vais cliquer dessus dans la technologie par exemple ou alors je peux créer ma catégorie photo et ici je peux appuyer sur save donc du coup le mot de passe de Matisseo a été enregistré si je remets de côté si je viens sur dashlane reviens sur dashlane hop là il est là dashlane le site Matisseo a été bien a été bien enregistré donc je vous propose de voir comment ça se passe avec Firefox alors avant d'aller sur Firefox je vais lancer quand même dashlane pour aller vérifier quelque chose donc là je vais aller sur extension et je vais venir sur manage Firefox extension donc je clique dessus donc là dashlane est en train de regarder le Firefox et là je vais faire add it now finish setup donc je vais ajouter une petite extension donc là il me demande si j'autorise ou pas là je vais faire autoriser et normalement voilà ajouter et ok donc là je vais rappuyer sur la petite maison là on peut s'apercevoir qu'on a une petite extension dashlane donc là je vais aller par exemple sur leboncoin je vais me connecter à mon compte là je vais venir se connecter je vais rentrer comme tout à l'heure mon adresse mail donc quand je vais appuyer sur se connecter il y a une fenêtre qui va apparaître se connecter donc est-ce que je veux sauvegarder le password de dashlane alors moi aussi par exemple on va mettre changer je vais l'appeler annonce par exemple annonce je vais faire voilà donc il a sauvegardé on va aller bien vérifier donc je clique sur dashlane et là on a deux sites alors donc je vais retourner sur Firefox Firefox donc je voudrais aller sur leboncoin avec mon identification donc là je vais cliquer dessus sur non pas se connecter je vais venir sur la petite icône de dashlane tout là-haut je clique dessus là je vais faire leboncoin avec mon adresse mail je clique dessus là je vais être connecté directement donc là donc là je vais valider et je suis bien connecté donc ce qui permet pour Internet Explorer ça va être à peu près la même chose je vais faire un double clic donc je vais taper le bon point là je vais faire se connecter donc là il récupère automatiquement votre adresse mail et il se connecte automatiquement cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à vous abonner à partager mais aussi à me laisser vos commentaires sur ce logiciel merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao